L'attitude 91 L'attitude 91 Patrick ! Salut à tous ! Salut ! Président d'Artisan du Monde ! Voilà, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez Et voilà, c'est le jour qu'on attendait tous, ce jour-là où Patrick allait se dévoiler Je croyais que t'avais subi une vraie opération, mais en fait tu étais président d'une association Artisan du Monde c'est quoi ? Artisan du Monde, à Evry nous on est une boutique de commerce équitable on vend des produits issus du commerce équitable et on fait partie d'une fédération qui comporte quand même à peu près 130 boutiques en France et le but c'est de faire la promotion du commerce équitable C'est une franchise ? Non, c'est pas franchisé, nous à Evry on est une association à but non lucratif et d'ailleurs toutes les boutiques de France sont elles aussi des associations Oui mais bon, quand tu dis franchise ça concerne pas que les activités à but lucratif une association non, on n'est pas franchisé en tout cas non, on n'est pas franchisé à toi à moi à toi alors déjà première question question piège vous êtes où ? Alors on est au 509 patio des terrasses à Evry et on est dans les locaux de la maison du monde d'Evry D'accord et alors parce qu'en fait les terrasses sont tellement bien faites à Evry que personne ne peut trouver le 509 C'est peut-être la notion du silence Oui Voilà Oui, c'est pas loin tout à fait Si on débarque à la gare d'Evry-Cocoron et qu'on te cherche et qu'on est perdu comment on fait ? Tout à fait parce que même sur un GPS on ne peut pas mettre Oui, c'est très mystérieux comme adresse En fait, si on arrive de la gare du RER on va vers le centre commercial de l'Agora et quand vous arrivez donc vous arrivez sur la grande place des terrasses Là où il y a le trombone Voilà Ah c'est un trombone ? Non, c'est moi qui l'ai dit Ah oui, c'est une sculpture en acier Ah c'est toi ? Je crois que c'était une sculpture Tu m'éclaires Non, c'est un trombone Et en fait Ah d'accord Si vous savez où se trouve la maison des syndicats il y a aussi le quick il y a un petit escalier qui descend il y a une crème Les locaux, ils sont enfin c'est un très joli endroit finalement c'est assez calme vu que c'est en contrebas de l'Agora mais ça souffre un petit peu de son Personne ne voit Voilà, c'est ça En termes de communication c'est un petit peu compliqué Oui, alors justement personne ne nous voit mais il y a quelques mois on a installé une enseigne lumineuse qui permet de nous voir du dessus de la place des terrasses Et en plus on vient de il y a quoi ? Il y a une dizaine de jours on a installé une signalétique qui part de l'entrée du patio jusqu'à la boutique donc on espère que les gens vont plus facilement venir nous voir D'accord Mais il est vrai qu'on manque On ne peut plus vous louper On manque de clients parce qu'en fait d'une part il y a eu une grosse baisse de fréquentation les gens avec la crise ont réduit leurs achats parce qu'il faut quand même dire que pour expliquer ce qu'est le commerce équitable en fait nous le but c'est de faire travailler les petits producteurs des pays du sud et de faire en sorte qu'ils vivent de leur travail Pas qu'ils soient endettés avant de la production Voilà c'est ça Pas comme en France Pas comme en France et justement par opposition aux grandes enseignes des grandes enseignes multinationales qui ne s'occupent pas du tout du producteur ce qui les intéresse c'est le prix le plus bas même si leur fournisseur coule c'est pas leur problème ça faut quand même avoir ça en tête nous à Artisans du Monde et aussi avec Solidar Monde je vous expliquerai après Ils peuvent envoyer leurs mots à l'école C'est à dire qu'en fait le but c'est qu'ils puissent vivre de leur travail et c'est pour ça et on le sait que les prix de nos produits et en particulier les produits alimentaires sont un peu plus chers que les produits qui ne sont pas issus du commerce équitable C'est pas les marges qui sont grosses c'est parce que l'argent est utilisé pour le social C'est le vrai prix et bon après aussi on a une partie artisanale par contre pour les produits artisanaux Ouais Moi je trouve que les prix sont très corrects parce que ce sont c'est du vrai artisanat c'est à dire c'est pas du artisanat qui a été fait sur des grosses machines dans des pays Parce que quand on dit artisanal nous on s'attend à avoir des perles ou des collires qui s'en a C'est du produit à consommer Non 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 On peut le dire moi je lance un appel à tous ceux qui veulent me faire des cadeaux de Noël vous pouvez aller m'acheter des bijoux à la boutique artisan du monde il n'y a pas de soucis ça me fera plaisir Je vais vous dire ce qu'on peut trouver dans les boutiques artisans du monde déjà dans les produits alimentaires généralement vous avez des produits qui sont souvent bio et issus du commerce équitable on a par exemple du chocolat toutes sortes de chocolats on a des confitures on a de l'huile de Palestine on a des jus de fruits toutes sortes de jus de fruits on a plein de choses assez sympa et on a aussi des produits artisanaux et donc les produits artisanaux par exemple il y a des instruments de musique justement on parle de la halle du rock des trucs assez sympas on a même des bols tibétains je ne sais pas si vous avez déjà vu les bols tibétains si tu manges d'abord je fais de la musique c'est deux en un Philippe qu'est-ce que c'est un bol tibétain ? c'est un beurre tu manges d'abord tu fais de la musique d'accord c'est ça c'est pas la coupe de fruits de Mary Mathieu non c'est au 12ème degré on a des bougies on a des bijoux aussi on a tout un tas de trucs très sympas moi il y a un truc qui me fait réagir quand je vois les publicités du commerce équitable c'est qu'on voit Eduardo avec ses tongs et son chapeau blanc en train de le ramasser puis après on voit Sophie dans un super loft tout blanc avec un décomplacement en train de consommer le produit on montre toujours le producteur voilà sous-développé puis dans la pub après le consommateur il y a quand même cette image occidentale déjà sous-développé ça ne s'utilise plus comme mot il faut faire attention on dit exactement l'inverse mais on dit les pays en voie de développement ce qui est quand même plus sympa parce que ça donne de l'espoir c'est équitable la voie est souvent un chemin de terre après c'est vrai pardon oui c'est vrai qu'on peut probablement dire que ça reste si ce n'est un luxe mais voilà comme tu l'as dit toi même il y a cette question du prix après toute la démarche et la philosophie au commerce équitable fait qu'on sait ce qu'on paye mais on sait ce qu'on commence à justifier c'est plutôt des actes militants voilà il y a de ça oui voilà enfin exactement en fait il y a une différence c'est un acte militant d'acheter du commerce équitable c'est parce qu'on est militant qu'on accepte on est d'accord je me suis mal exprimé mais par contre pour les produits artisanaux c'est ça le travail d'équipe pour les produits artisanaux ce n'est pas le cas franchement les prix sont tout à fait correct les prix l'alimentaire c'est un petit peu plus cher mais par contre ce sont souvent des produits bio et des produits de qualité alors il y a j'ai juste parce que j'ai vu un très bon documentaire sur et notamment au Brésil alors la logique voudrait que dans le commerce équitable c'est de pouvoir donner un salaire à ceux qui sont à la base de l'histoire un salaire décent un salaire qui soit un petit peu plus élevé ou en tout cas suffisamment décent dans le pays dans lequel ils vivent pour pouvoir leur permettre de vivre ou peut-être de s'émanciper la seule chose moi qui m'a vraiment dérangé là dedans c'est pas la démarche forcément on est d'accord à la base si on a un peu de coeur la seule chose c'est le manque d'encadrement de tout ça ce qui sous-entend que moi j'ai vu des reportages où il y a des gens sur place qui ont servi d'intermédiaires pour ce type de démarche qui eux se font du ils vivent dans des villas maintenant ils ont des piscines c'est à dire que le commerce équitable ils sont intermédiaires de cette histoire-ci mais comme c'est pas quelque chose qui est contrôlé de manière mondiale c'est un petit peu et bien il y a des gens qui profitent de ce système pour s'enrichir alors moi ça me dérange parce que effectivement quand on achète un produit on nous dit c'est fait je ne sais où ça vient de je ne sais où oui mais dans quelles conditions et dans le reportage c'était saisissant c'est à dire que selon les lieux il y avait des endroits où la démarche restait tout à fait honnête et sincère et tout le monde en profitait et il y avait des endroits où effectivement c'était un ou une association qui dirigeait le truc qui prenait tous les bénéfices pour ne pas rétribuer derrière c'est comme dans tous les systèmes il y a toujours des cas où ça ne fonctionne pas très bien là je pense que c'est quand même des exceptions qui confirment la règle je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne parce que nous par exemple les boutiques artisans du monde on ne fait pas il y a la partie boutique mais il y a aussi la partie plaidoyer et partie éducation développement il y a aussi une démarche psychologique par rapport à la population locale pour leur expliquer ce qu'est le commerce équitable mais par contre nous par exemple artisans du monde c'est pas artisans du monde qui va dans les pays du sud nous on achète les produits à donc à Solidarmonde en fait qui est une plateforme qui s'occupe d'aller qui gère les contrats et qui fait d'ailleurs partie par un système encore plus gros qui s'appelle l'European Fairtrade Association EFTA qui regroupe 11 centrales d'importation de commerce équitable dans 9 pays c'est quand même encadré il y a des contrats il y a des règles des règles éthiques mais comme dans tout système des fois il y a des dérives et tu sais aussi que dans la presse et dans les médias ils adorent le sensationnel et ils adorent casser tout système même si c'est non mais là c'était pas dedans dans ce que j'ai dit c'était un reportage qui était à la télé c'était sur la 5 je me souviens très bien parce que c'était assez marquant parce qu'ils avaient été un petit peu partout donc dans la valeur absolue quitte à acheter quelque chose j'aime autant en faire profiter celui qui est plus nécessiteux sur ce principe je suis complètement d'accord c'est à mon avis le problème qu'il y a là-dedans c'est un manque d'encadrement qui est quand même plus que là-dedans ce que tu dis après est pas faux c'est forcément un exemple et effectivement il y a besoin je pense que Patrick il a très bien répondu après c'est pas parce que t'as une faille dans le système que ça invalide l'ensemble du procédé c'était pas ça et effectivement c'est bien et vous vous avez artisan du monde en tout cas vous avez la garantie que ce cadre il existe pour ce que vous vendez ah oui tout à fait il y a même des on a des critères qui sont clairement définis je ne vais peut-être pas vous les citer mais par exemple si on prend quelques critères qui sont contractuels on considère qu'on va travailler avec des producteurs défavorisés par exemple le respect des droits de l'homme et des droits de l'homme au travail transparente des activités sensibilisation éducation au grand public on a une dizaine de critères très très bien définis par contre les dérives dans tous les systèmes il y en a de temps en temps mais je peux vous dire que dans le système du commerce équitable c'est quand même bien encadré mais de temps en temps il peut y avoir quelques dérives moi je suis favorable c'est pas ça en même temps c'est un petit peu comme on envoie des aides au Cameroun ils sont bien encaissés par contre il ne se passe rien derrière c'est à dire que on sait bien officiellement ils touchent bien les aides mais les aides ne sont pas introduits derrière parce qu'il n'y a pas de contrôle je vais te dire je vais te donner un exemple je ne sais pas si je vais bien pouvoir l'expliquer mais ça m'a vraiment marqué imagine qu'on dit toujours par exemple que quand on donne si tu donnes de l'argent par exemple pour une cause il y a eu une époque il y a eu un scandale avec l'arc tu vas dire oh ben non je ne donne plus mon argent parce que l'argent est détourné alors moi je te donne un exemple imagine que 10% de l'argent est détourné tu vas dire plus personne donne de l'argent sauf qu'on oublie les 90% qui ne sont pas détournés donc ça ne justifie pas d'arrêter non mais c'est un exemple il ne faut pas que ça devienne une excuse enfin une excuse un argument de ceux qui sont favorables à un autre système sur des valeurs différentes il ne faut pas que ça devienne un argument pour retourner à la normale et ne pas continuer à se battre pour ça pour ces valeurs pour moi ce qui est malheureux c'est que quand on part sur quelque chose qui est censé venir du coeur c'est à dire un élan de participation pour cueillir encore des gens le coeur si je peux juste me permettre de rebondir sur ça après c'est pas la question on va dire que je chipote sur les mots mais pour moi politiquement les mots ont un sens le coeur ça implique une notion de charité pour la faire très caricaturalement alors que pour revenir à ce qu'on disait sur l'acte militant c'est beaucoup plus avec ton cerveau de citoyen et d'acteur politique allez boire un café après l'émission vous discutez il y a la porte ouverte le 21 novembre et ça c'est tout de suite parce que là il ne reste plus beaucoup de temps pour l'interview on va bientôt couper on les recevra les paysans du monde alors pour nous faire connaître et pour partager avec tous les visiteurs nos valeurs du commerce équitable qui quand même est une valeur noble je pense comme toutes les valeurs de la solidarité internationale nous faisons une journée porte ouverte le vendredi 21 novembre de 11h à 18h on le fait volontairement à vendredi parce que où on est placé il y a pas mal de bureaux les gens vont passer on espère qu'ils viendront nous voir le midi ça sera donc on vous accueillera donc à Artisans du Monde dans les locaux de la Maison du Monde au 509 Patio des Terrasses il y a un panneau au milieu maintenant tout neuf il y a tout ce qu'il faut normalement on va pouvoir donc on vous fera une petite collation on vous fera goûter les produits un chocolat on vous fera un café équitable un thé équitable vous pourrez venir acheter des produits et nous poser toutes les questions que vous voulez vous serez vraiment tous les bienvenus c'est vraiment une journée porte ouverte pour aller découvrir là l'artisan du Monde Mathilde est-ce qu'on a le temps pour encore une toute petite question mais oui on attend vas-y comment ça donc toi t'es président Patrick ça on le sait mais sinon comment ça fonctionne c'est des bénévoles qui tiennent cette boutique tu as raison d'en parler nous ne sommes que des bénévoles en tout cas à Evry il y a quand même dans le système artisan du monde il y a des salariés de temps en temps dans les boutiques et il y a une centaine un peu plus plus d'une centaine de salariés en France qui travaillent dans les boutiques artisans du monde mais chez nous à Evry on n'a que des bénévoles et on recherche d'ailleurs j'en profite pour dire que si les gens veulent nous rejoindre on cherche des bénévoles on cherche des bénévoles pour nous aider parce qu'on ne peut pas ouvrir beaucoup d'ailleurs je vais quand même vous donner nos horaires d'ouverture on est ouvert seulement seulement le mercredi de midi à 18h et le samedi de 14h à 17h il n'y a pas de permanence ouais mais c'est déjà pas mal mais par contre on fait beaucoup de ventes extérieures on fait des marchés de Noël on fait des comités d'entreprise on est à divers endroits mais par contre la boutique par elle-même n'est ouverte que deux jours par semaine ce qui est assez peu par le fait que nous n'avons pas assez de bénévoles et d'ailleurs aussi de clients il faut quand même dire ce qu'il y a mais vous ne faites pas de la vende online ça c'est la fédération artisans du monde d'accord donc ça correspond la boutique n'a pas alors je peux vous donner une coordonnée quand même téléphone donc c'est le 01 60 77 13 81 et on a une notre email c'est evry donc evry puisque on ne met pas les accents arrobase artisans du monde .org voilà je pense que j'espère vous la seule chose que je peux vous dire c'est que le chocolat est bon non mais c'est que c'est quand même important par opposition au commerce traditionnel débridé ultra violent nous on propose un commerce équitable plus équitable au profit des producteurs du sud de la de la de la de la